...de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Le stade est plein, ou quasiment plein, et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraînés peuvent tenter des cours, essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Le produit frisson dans cette partie. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. C'est sorti, il y aura une touche. Otamendi, qui a de la liberté. Donc il va vite sur ce côté. Le ballon dans la profondeur. Ça peut partir en contre. La tentative de centre. Il peut choisir de centrer. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Messi, c'est osé. Pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. A toute vitesse, va la surface. Ça joue à gauche. Oh, Messi. Jusqu'au bout. But pour la Gentile. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. La frappe en roulée, elle finit au fond. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons mondaires. Mais là, on savait exactement où ça allait finir. Dans le but. 1-0. On est reparti. Ça ne devrait même pas me se prendre de le voir marquer. C'est un véritable maître-nœud. Quadrado. Quadrado. C'est parfait, magnifique. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. C'est repoussé par le gardien. C'était dans la profondeur. Ça n'arrivera pas. L'Argentine qui essaye de construire. C'est joué long. Il la remet. Il tire. Quel but. Ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Tout est magnifique dans ce but. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Il va sans doute être plus détendu maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Ce sera une remise en jeu. Il joue dans l'espace. Le Celso. Voilà une bonne occasion de contre. Et il repique au centre. Oh, il s'est bien fait, ça. Le coup de sifflet, c'est le mi-temps. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commence. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Allez, on est reparti. Et aucun changement n'a été effectué avant la reprise. Il glisse le ballon en profondeur. Il est à distance de tir. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Le Celso. Un égard. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. La passe dans la profondeur. Oh, le duel. Il a préféré jouer la sécurité. Et c'est directement récupéré. Mercano qui a un peu d'espace. Banega. Oh, le bon ballon. Di Marianne. Il tente de la jouer dans l'espace. Retour à l'envoyeur. Pour le contre. L'arme fatale. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Le gardien loin devant. L'interception au bon moment. Il est peut-être tout seul. Ça peut être dangereux. Mais ça fait but. Non mais quel sang-froid. Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Un peu de coaching, c'est bien. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Quelle séquence de passe. Collectivement, c'est parfait. Il est bien placé. C'est bien fait, ça. Le bon dribble. Il va se présenter devant le but. Le jeu repart vers la droite. Il est en bonne position pour centrer. Long ballon dans le sens du jeu. C'est reparti. Ils peuvent contrer. C'est joué long. Attention. Excellente intervention du défenseur. Il était bien présent. Il joue dans l'espace. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est fini. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Un petit but d'écart à l'arrivée. Mais on ne sait pas ennuyer une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles émotions. Et ce match en est une preuve évidente. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé ?